Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 224 de l'After Zap Images. N'hésitez pas à suivre la fin du Mercato sur OneFootball, les liens sont dans la description. On débute avec le FC Nantes qui accueille Majid Waris en provenance du FC Porto. C'est un prêt, donc il y a une option d'achat pour Waris qui a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à sa nouvelle équipe l'année dernière avec le FC Porto. Ça a été très compliqué sa saison, finalement il a très peu joué. Donc un retour en France, un championnat qu'il connaît très bien parce qu'il y a évolué pendant de longues années, notamment avec l'EFC Lorient. Donc voilà, un bon renfort je pense pour l'EFC Nantes qui va pouvoir compter sur vraiment quelqu'un d'assez puissant. Et puis c'est un profil un petit peu différent quand même que celui d'Emiliano Salah. Ensuite on voit du côté d'Amiens l'arrivée de Kurzawa. Oui, bon c'est pas Lewin Kurzawa, c'est Rafal Kurzawa, un jeune milieu de terrain qui évoluait en Pologne. Il est âgé de 25 ans ce milieu de terrain. Il a quand même une belle expérience au niveau du championnat polonais. Il a beaucoup joué l'année dernière. Rafal Kurzawa donc qui signe à Amiens. Ensuite du côté de Saint-Etienne, on voit que Mathieu Debussy souffre d'une entorse de la cheville droite après s'être blessé en match amical face à Nice. Le latéral droit devrait manquer le début de saison des Stéphanois ce week-end. Et en plus de ça, Robert Beric, lui, il souffre aussi d'une lésion musculaire de l'ischio jambier droit. Donc pour les Verts, normalement, déjà deux forfaits pour la première journée ce week-end. Mais bon, après, c'est pas non plus des blessures très très graves. Il devrait quand même revenir très très rapidement. Mais ils vont certainement manquer la première journée et peut-être aussi quelques semaines pour Mathieu Debussy, notamment. Ensuite, on voit une déclaration de Gianluigi Buffon sur Kylian Mbappé. Il nous dit quand j'ai parlé avec Andrea Bardagli après le match face à Monaco. Donc il y a deux ans maintenant, c'était Monaco-Juventus en demi-finale de Ligue des Champions. Il m'a dit En 20 ans de carrière, j'ai rarement vu un joueur si rapide courir si vite avec le ballon. J'ai eu du mal à le marquer. Ces mots ne sont pas anodins, bien évidemment. On avait déjà remarqué ça il y a maintenant deux ans que Kylian Mbappé avait quelque chose en plus. Mais tout le monde restait quand même assez prudent. Et on a eu des joueurs qui avaient très très bien débuté. Et puis après, c'était complètement un flop. Mais on voyait bien quand même que Kylian Mbappé avait quelque chose en plus par rapport à d'autres. Et bon, il n'a pas cessé de progresser. Il a vraiment démontré tout son talent depuis maintenant deux ans, Kylian Mbappé. Et donc voilà, je pense que tout le monde a vu qu'il y avait vraiment une grande star en sa personne. Ensuite, on voit que Neymar et Kylian Mbappé sont de retour à l'entraînement du côté de Paris. D'ailleurs, les champions du monde français, Kylian Mbappé, Presnel, Kimpebe, Alphonse Areola, ils ont été vraiment très très bien accueillis par le Paris Saint-Germain, des confettis, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'applaudissements aussi de la part de leurs coéquipiers. Donc ils sont de retour. Déjà, premier selfie sur Instagram pour Mbappé et Neymar. Ensuite, on voit du côté de l'Angleterre, Joe Hart qui s'engage pour deux ans avec Burnley, l'ancien gardien de la sélection anglaise. Donc il retrouve un club, ce club c'est Burnley. Je pense que ça sera pour être numéro 2 parce qu'il y a quand même Nick Pope qui est un très jeune gardien, mais aussi vraiment un très très bon gardien qui lui aussi maintenant fait partie des jeunes gardiens qui sont sélectionnés souvent avec la sélection anglaise. Ensuite, on voit que du côté de Manchester United, Paul Pogba et Anthony Martial, les deux Français seront retenus par les dirigeants de Manchester malgré le fait que plusieurs clubs européens ont tenté des approches. Les dirigeants de Manchester n'ont pas du tout envie de lâcher les deux joueurs. Je pense que pour Martial, ça doit être plutôt compliqué parce que lui, je pense même qu'il sait très bien que ça va être encore une année compliquée parce qu'à mon avis, il ne va pas jouer énormément vu que Mourinho ne compte pas énormément sur lui. Pour Pogba, peut-être qu'il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu que Martial. Mais sincèrement, je pense que les deux avaient quand même envie de quitter le club. Ensuite, on voit l'oncle de Yerimina qui nous fait une déclaration. Il nous dit Lyon, Manchester et Everton sont trois sérieux candidats avec qui nous avons discuté. On verra comment ça se termine. Si le Colombien ne choisit pas un club anglais d'ici 48 heures, il pourrait signer du côté de Lyon. Donc on va attendre. Maintenant, le Mercato et la fin du Mercato, c'est très très proche. Donc on verra Yerimina qui devrait quitter le Barça. Donc voilà, il y a trois grosses pistes. Après, c'est soit l'Angleterre ou pourquoi pas l'Olympique lyonnais. Ensuite, on voit que Callum Chambers est prêté par Arsenal du côté de Fulham. Il a très peu de temps de jeu du côté d'Arsenal, même s'il est souvent utilisé. Il rentre souvent en faire des bouts de match. C'était l'année dernière, ça c'était avec Arsène Lenger. Donc maintenant, il y a Unai Emery. Il a été prêté. C'est un défenseur central, Callum Chambers, ce qui a vraiment la particularité de vouloir tout relancer proprement. C'est quelqu'un qui est même plutôt dribbler, on va dire, quand il essaie de relancer. S'il y a vraiment quelqu'un qui vient le presser, il essaie de dribbler, de relancer vraiment très proprement, même des fois peut-être un peu trop parce que ça lui coûte vraiment des récupérations assez simples pour les adversaires. Ensuite, on voit que Milan AC est en discussion avec Chelsea pour tenter de recruter, enfin de se voir, prêter Tiemue Bakayoko, le milieu de terrain de Chelsea, qui a d'ailleurs joué hier avec les blouses face à l'Olympique lyonnais. Je ne sais pas si c'est un signe, mais il me semble que, si je me souviens bien, j'ai regardé le match, ça doit être lui, Bakayoko, l'un des premiers à avoir quitté le terrain du côté de Chelsea, donc preuve que normalement, Maurizio Sarri, il a d'autres choix en tête au milieu de terrain, déjà quand on sait qu'il y a Kante et Jorginho qui l'a fait venir tout simplement, puis en plus de Danny Drinkwater aussi qui a été plutôt intéressant pour Tiemue Bakayoko, ça peut être compliqué, mais je crois qu'au début de l'été, il avait dit qu'il avait envie de rester du côté de Chelsea, donc on verra ça dans les prochains jours. Ensuite, on voit que selon un quotidien belge, Eden Hazard n'ira pas au bras de fer avec sa direction et pourrait même accepter la prolongation de contrat de Chelsea, parce qu'à Hazard, on sait tous qu'il devait rejoindre le Real Madrid. Ça ne s'est pas fait, c'est toujours aussi compliqué entre Chelsea et le Real Madrid, ne serait-ce que pour Thibaut Courtois. Donc pour Eden Hazard, maintenant, imaginez un départ, alors qu'on n'en entend plus parler à moins de 48 heures de la fin du Mercato, ça me semble assez compliqué, donc normalement, il y aura un nouveau contrat pour Hazard et certainement un très très gros salaire qui l'attend du côté de Chelsea. Ensuite, on part en Italie avec Marco Piacca qui est prêté par la Juventus à la Fiorentina avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Ça faisait deux ans, je crois qu'il était arrivé du côté de Turin en provenance de la Croatie et du Dynamo Zagreb. Très très peu de temps de jeu pour Marco Piacca qui peut jouer milieu ou élier droit, c'est comme on préfère l'utiliser. Quelqu'un d'assez doué techniquement, Marco Piacca, mais bon, la Juventus, c'est quand même compliqué de s'imposer sur les côtés. Donc il est prêté avec option d'achat du côté de Florence. Ensuite, on voit qu'à Parme, on note l'arrivée de trois joueurs, Federico Di Marco et Alessandro Bastoni sont deux jeunes joueurs, deux défenseurs qui arrivent en prêt en provenance de l'Inter Milan. Et puis le retour de quelqu'un qui connaît très bien le club, le français Jonathan Biabiani qui l'année dernière évoluait à Prague en République Tchèque. Il est de retour à Parme pour aider le club parmesan à se maintenir en Serie A, ce qui sera déjà compliqué pour les parmesans, parce que je crois qu'il commence aussi la saison avec cinq points de pénalité. Mais en tout cas, trois retours, on va dire, trois joueurs prêtés ou vendus, parce que Biabiani, c'est une vente par l'Inter. Milan du côté de Parme. Ensuite, on voit que Isaac Kieseteling rejoint le Bayer Leverkusen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lui, il a évolué pendant trois ans à Bordeaux. C'était il y a maintenant deux ans. Il a fait une saison énorme l'année dernière en Jupiler Pro League en Belgique avec le club de Wasland-Beveren. 19 buts, je crois, pour Kieseteling. Un attaquant assez grand, mais vraiment puissant, cet attaquant. Et puis, il est plutôt agile quand même devant le but. Une très belle saison. Après, c'était en Belgique, parce qu'à Bordeaux, c'était peut-être aussi qu'il était un peu plus jeune. C'était compliqué de s'imposer à Bordeaux il y a quelques années. Donc, il rejoint le Bayer Leverkusen. Ensuite, on voit que selon Sky Sports, un milliardaire américain du nom de Stan Kroenck, il a émis une offre s'élevant à 2,1 milliards d'euros pour racheter le club d'Arsenal. En fait, il est propriétaire déjà de 65%, il me semble, ou 67% des parts du club d'Arsenal. Il a tenté d'acheter tout simplement les 30% manquants pour être vraiment le propriétaire, on va dire, qui aura le plus d'actions du club d'Arsenal. S'il les achète, il sera propriétaire en grande majorité du club d'Arsenal à presque 97 ou 99% du club. Ensuite, déclaration de Gabriel Rezouz. Il nous parle de sa Coupe du Monde. Il nous dit, je sais que je n'ai pas fait la Coupe du Monde que je souhaitais. J'aurais pu apporter plus. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai appris et que cela restera une leçon pour moi pour que je ne commette pas les mêmes erreurs. Après, c'est vrai qu'il n'a pas marqué Gabriel Rezouz pendant cette Coupe du Monde. Mais moi, à chaque fois que j'ai regardé le Brésil, je l'ai trouvé quand même assez intéressant et assez utile pour son équipe. Beaucoup de mouvements, beaucoup de disponibilité. Certes, ce qu'on demande à un attaquant, c'est quand même plutôt de marquer. Mais franchement, dans le jeu, je l'ai trouvé vraiment plutôt disponible pour ses coéquipiers. Il a vraiment fait de bonnes choses. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant malgré son manque de but. Ensuite, on voit que du côté de Leeds United, on a publié un communiqué pour s'excuser auprès des supporters suite à la rupture de stock des maillots domicile. Les ventes et commandes dépassent totalement les attentes du club. Est-ce que c'est l'effet Marcelo Bielsa ? Certainement. Leeds qui a fait un très bon début de saison. 3-1 face à Stoke. On espère vraiment, moi j'espère vraiment, c'est un club que je connais depuis les années 2000. Là, c'était une autre époque. Ils étaient en première ligue. Ils allaient très loin en Ligue des Champions. C'était vraiment un très très grand club. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir remonter en première ligue. Ensuite, on voit que Andri Lucas, 16 ans, et fils de Edur Gudjonsson, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gudjonsson, l'Islandais qui a joué notamment à Chelsea et au Barça. Il a quitté l'Espagnol Barcelone pour rejoindre l'équipe de jeunes du Real Madrid. Donc son papa, il a joué plutôt du côté du Barça. Et le fils, lui, il a signé du côté du Real. Ensuite, on voit que Osam El Adari, le gardien égyptien de 45 ans, il annonce sa retraite internationale. Le portier égyptien qui était présent avec les pharaons pendant cette Coupe du Monde, il a quand même maintenant 161 sélections, 45 ans. Donc cette présence en Coupe du Monde, je crois qu'il a gagné deux Coupes d'Afrique des Nations, donc plutôt un beau palmarès. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que vous pensez que l'Inter peut gêner la Juventus dans la Serie A, dans le championnat italien cette saison ? Ils ont vraiment fait un bon mercato, très bon mercato, même les interistes. Donc est-ce qu'ils peuvent gêner un petit peu la Juventus ? Moi, je vais dire oui. Je ne pense pas qu'ils seront champions, mais je pense vraiment qu'ils peuvent tenir la dragée haute à la Juve toute la saison. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !